alors la version de l'arnia que je vous propose maintenant c'est pas la même que dans le parcours débutant dans le parcours débutant c'était un arrangement de cette dernière pour que justement vous puissiez apprendre brosser toutes les tonalités tous les accords là je vous donne une version qui ressemble un peu plus à l'original enfin une partie en tout cas d'original donc c'est un peu plus plaisant à entendre on va dire il ya deux changements de tonalités on commence avec deux dièses on continue dès la première ligne avec un seul au bout de la première ligne vous voyez il ya un bécart à la clé et puis à la troisième ligne on passe il n'y a plus rien donc plus de dièses ni de bémol alors l'objectif de ce morceau c'est de travailler les triolets enfin la variante 3 pour deux ici on est en trois trois notes pour deux temps vous voyez qu'il ya plein de noirs de séries de trois noirs avec un 3 au dessus donc c'est ça qu'on va travailler alors pour bien le travailler on va battre les temps avec la main gauche en jouant les accords alors donc si mineur le premier donc on croit ça sur les temps alors la variante a suspendu à vous voyez qu'il ya un asus à la première ligne c'est un la suspendu quatrième encore quand il ya juste asus c'est le par défaut le suspendu sur le quatrième ça peut être le 2 mais c'est précisé quand il ya marqué 2 après mais on peut noter aussi asus 4 à ce pareil donc alors alors là c'est comme ça la suspendu c'est comme ça et puis on va jouer en renversé de cette manière comme ça deux temps de la suspendu puis avoir après on voit qu'on passe en la normale donc voilà donc deux temps comme ça et deux temps comme ça la main droite sera juste là donc alors les deux premiers accords on fera que deux notes au lieu des trois tous les autres on fera trois notes mais pour les deux premiers on fera que deux notes parce que c'est dans les graves et donc c'est pas beau si on fait trois notes et donc on bat les temps alors on va s'entraîner donc à la rythmique donc des dernières quoi alors je vais à la quatrième ligne vous voyez 21e mesure donc deuxième mesure de la quatrième ligne je vais m'entraîner là dessus sur cette ligne là donc sur l'enchaînement de fa sol et la à la main gauche fa sol et la en battant les temps donc un deux trois quatre et là on va faire les trioles et c'est pas des trioles et mais c'est des rythmiques ternaires donc c'est assez voilà c'est bon qu'on s'entraîner je recommence encore plus lent alors si on fait ça depuis le début ça donne la chose suivante on ... 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